Bonjour, nous sommes le 13 mai, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima. Bonne fête au Portugal, bonne fête à tous ceux qui aiment cette dévotion à Marie en ce joli mois de mai. Bonne fête Marie, merci de nous avoir visités sur la terre tant et tant de fois, et en particulier sous le vocable de la Reine de la Paix, Notre-Dame du Rosaire. En cette semaine de préparatoire à la Pentecôte, nous écoutons comme Holy Spirit, I need you. Ô Vierge Marie, apprenez-nous, vous qui avez été comblés de grâces, à nous adresser à l'Esprit-Saint avec cette amitié, cette amitié, cette tendresse, cette proximité. Oui, viens, Esprit-Saint, j'ai besoin de vous, aux troisième personnes de la Sainte Trinité, pour que, précisément, je puisse être tout à Dieu, notre Père, tout à son Fils Jésus-Christ, le Sauveur qui nous a laissé les paroles révélées et la clé de lecture de toute cette révélation. Ô viens, Saint-Esprit, venez dans notre cœur, venez dans notre esprit, faire de nous, justement, ces temples que vous voulez investir pour que nous puissions être vraiment, en vérité, enfants de Dieu. La Vierge Marie, à Fatima, nous le redit, avec simplicité et force, elle nous demande de dire le rosaire, de prier, de nous convertir. Elle nous demande de répandre la dévotion à son cœur immaculé, rempli de l'Esprit-Saint, qui laisse totalement l'Esprit-Saint agir en elle. Eh bien, en ce jour, en ce 13 mai, je vous invite tout simplement, tout en invoquant l'Esprit-Saint, vient Saint-Esprit, vient dans nos cœurs, à vous placer avec Marie au Cénacle, comme les apôtres de la nouvelle génération que nous sommes, pour annoncer l'Évangile du salut et redire que Dieu est Père et que Jésus-Christ, son Fils, est le Sauveur. Soyez bénis.